Steve ! Viens ici ! Salut tout le monde, voilà Steve ! Et ça c'est moi, le narrateur. Notre chat n'est pas parmi nous parce qu'il fait froid ici, et c'est en fait pas un chat de palace. Bref, Steve a préparé un best-of d'une heure rien que pour vous. On va se rappeler à quel point les animaux peuvent être intelligents. Mais avant, les super-pouvoirs des animaux que seuls leurs petits possèdent. Voici les urubus, des oiseaux charognards qui ont inventé un moyen de défense étrange et dégoûtant. S'il y a un prédateur à proximité, les urubus crachent le contenu de leur estomac sur lui. Ils ont cette compétence depuis la naissance et la conservent toute la vie. Contrairement aux capacités que possèdent d'autres animaux, certains les perdent en grandissant. Mais quelles sont ses compétences uniques et pourquoi seuls les petits des animaux les possèdent ? On va le voir tout de suite. Regardez ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vérifié, c'est bien des canetons et ils escaladent une paroi verticale, juste parce qu'ils le peuvent. En fait, ça arrive assez souvent chez les canards. Je suis pas sûr que la nature ait conçu les canetons pour être des grimpeurs, mais c'est quand même ce qui est arrivé. C'est dû à la structure de leur corps. Regardez par vous-même. Les petits canetons pèsent de 30 à 40 grammes, c'est-à-dire pas grand-chose. Ils ont sur les pattes des griffes minuscules mais très solides. Oui, un mignon petit canard durteux peut vraiment vous griffer jusqu'au sang. Mais le plus souvent, ces griffes sont utilisées pour grimper, comme du matériel spécial pour grimpeurs. Le centre de gravité des canetons est situé de telle sorte qu'ils peuvent même grimper sur un mur vertical, sauf s'il est parfaitement lisse. En clair, le caneton ne peut sans doute pas gravir une colonne faite d'un seul bloc de marbre. Mais il peut très bien le faire si c'est de la brique. Pour plus de soutien, les poussins appuient souvent la queue contre le mur, comme les pivers. Le résultat est... Eh bien, vous pouvez le constater vous-même. Pas besoin d'une morsure d'araignée. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon ok, c'est super. Et je laisserai même les canetons rejoindre le groupe des Avengers. Mais pourquoi ils grimpent au mur ? Les canetons devraient pas, je sais pas, barboter dans un étang et prendre un air mignon ? Bien sûr, ils suivent aussi leur mer partout, même si elle est beaucoup plus adaptée à la traversée de terrains accidentés. Là où elle peut sauter ou même voler, les canetons ne peuvent que grimper. Mais des études montrent qu'il n'y a pas besoin d'une mère canard pour faire grimper les canetons. Parfois, ils sont prêts à escalader les murs s'il y a une friandise qui les attend en haut. Et les canards adultes ? Franchement, je les ai jamais vus grimper au mur. Ça veut dire qu'avec l'âge, les oiseaux oublient tout simplement qu'ils savaient faire ça avant ? Pas tout à fait. Même les canards adultes ont des griffes sur les pattes, ce qui peut les aider à grimper un arbre par exemple. Mais les canards sont trop lourds pour faire des cascades du niveau de Spider-Man. Toutes les griffes du monde ne suffiront jamais quand on a un tel corps. Pourquoi ils devraient améliorer leurs compétences en escalade alors qu'ils peuvent juste voler où ils veulent ? C'est plus rapide et on ne risque pas de tomber en le faisant. Un canard adulte n'apprécierait sans doute pas de tomber par terre d'un coup. C'est beaucoup plus facile pour les canetons. Vous les avez vu sauter des falaises ? Quand on est petit, aucune raison d'avoir peur. La peur n'est pas réelle. Attention, ça ne fonctionne qu'avec les canetons. Même si honnêtement, pour un enfant et un adulte, les conséquences d'une chute à vélo par exemple sont très différentes. Les enfants sont peut-être tous un peu résistants au choc, mais les canetons profitent aussi de leur poids plume. Comme je l'ai dit, ils sont vraiment très légers. N'oubliez pas non plus leurs plumes douces, leurs ailes et leurs pattes qui pointent dans des directions différentes. Ça ne leur fait pas peur de tomber du haut d'un mur de briques. Certains canards font même leur nid dans les trous des arbres et les canetons n'ont pas d'autre choix que de sauter. Ils ont l'habitude. Les fourmis sont les meilleures pour survivre à de grosses chutes. Bien sûr, elles sont plus petites que des canetons, mais le principe est le même. Quand le corps tombe, à un certain moment, la résistance de l'air qui pousse l'objet vers le haut devient égale à la force de gravité qui tire l'objet vers le bas. Puis le corps atteint sa vitesse terminale. Pour un humain, elle peut atteindre environ 190 km à l'heure. Vous imaginez bien qu'une collision avec le sol à une telle vitesse ne promet rien de bon. Mais la fourmi est tellement légère que si on décide de la jeter du haut d'un gratte-ciel, sa vitesse de chute maximale sera d'environ 6 km à l'heure. Il y a des gens qui marchent plus vite que ça. En plus, les fourmis ont un exosquelette solide, de sorte que même une chute de l'impair State Building ne leur fera rien. Les canetons ne sont pas si résistants que ça, mais ils ont une autre capacité unique qui est de courir sur l'eau. Pas sur de longues distances, bien sûr, mais c'est quand même impressionnant. Quand ils sont menacés, les canetons passent en mode super accélération. De toute façon, ils ne peuvent pas s'envoler. Alors ils courent, et ils le font 9 fois plus vite que s'ils nageaient. Les canards adultes se souviennent de cette capacité, mais ils ne s'en servent que pour s'envoler. Et maintenant, la vraie question. Pourquoi seuls les petits ont des pouvoirs spéciaux ? Vous ne trouvez pas ça injuste ? En fait, même si certains canards adultes ont rêvé toute leur vie de conquérir l'Everest, la capacité à grimper sur des rochers reste plus importante pour les canetons. Ça vaut pour tous les petits. Toute créature court un risque beaucoup plus élevé de mourir pendant l'enfance. La progéniture peut être protégée soit par les parents, soit par des compétences spéciales. Prenez les humains par exemple. Nous naissons si faibles et sans défense que nous pouvons mourir de n'importe quoi. Nous n'avons pas de mécanisme pour nous protéger des prédateurs, ni de fourrure pour nous protéger du froid. Nous n'en avons pas besoin, car les adultes prennent soin des bébés en leur procurant tout le nécessaire. De nombreux petits d'animaux ont aussi besoin de protection, mais la nature s'en est chargée. Prenez les petits manchots. Vous avez vu leur allure ? Ouais, c'est comme s'ils avaient été habillés par leur mère, qui avait très peur que ses enfants prennent froid, alors elle leur a mis le vieux manteau de fourrure de son grand-père. Bon, en fait, cette couverture brune n'est pas de la fourrure, mais des plumes dufteuses, très épaisses, qui l'aident à rester au chaud. Quand le manchot grandit, son plumage devient normal. Les plumes se resserrent, et de profil, il ressemble plutôt à des cheveux courts. Mais avant que ça arrive, on sait tout ce qui se passe quand on n'arrive pas à faire changer d'avis ses parents. Mais il se passe quoi si on prive un animal de ses capacités ? Je parle même pas des petits. Dans leur cas, tout est clair. Les conséquences sont tristes, mais prévisibles. Et les adultes ? En fait, il y a peu de différence. Une girafe sans un long cou ne pourra pas atteindre les feuilles des arbres et n'aura pas l'occasion de se battre pour une femelle, ce qui veut dire qu'elle mourra sans laisser de descendance. Si on change la couleur de sa fourrure, l'ours polaire deviendra repérable au milieu de la neige et de la glace, ce qui veut dire plus de chasse, plus de nourriture et une mort rapide. Sans sa vitesse, le guépard perdra le seul avantage qui lui permet d'attraper ses proies et de rivaliser avec les autres prédateurs. En conclusion, bon, vous avez compris, pas d'avenir. Pourtant, même si pour certains animaux, perdre ses aptitudes signifie une mort certaine, d'autres y renoncent sereinement en grandissant. Les poussins du voisin, un oiseau tropical avec une drôle de coiffure, n'ont pas que des pattes et des ailes, mais aussi des griffes sur leurs pouces. Une sorte d'héritage d'une arrière-arrière-grand-mère qui a vécu à l'époque des étranges ptérodactyles. Comme les poussins voisins ne savent pas voler, mais nagent bien, ils sautent du nid dans l'eau au moindre signe de danger. En général, c'est un bon plan, à moins d'être chassé par un crocodile. Une fois le danger écarté, les oisillons doivent retourner au nid avant que leur mère ne s'aperçoive qu'ils se promènent sans surveillance. Les griffes sont très utiles. Les voisins s'accrochent aux arbres et grimpent à la hauteur souhaitée. Mais quand l'oiseau grandit, les griffes disparaissent, sans doute pour ne pas les gêner en plein vol. Puisqu'on parle d'elles, jetons un coup d'œil aux poules. Tout le monde sait que le vol n'est pas leur point fort, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le coq doré, l'espèce qui a donné le coq domestique il y a environ 8000 ans, vole très bien sur de courtes distances. Pas tout à fait comme un aigle, mais tout de même. Alors pourquoi les poules domestiques ont perdu cette capacité très utile ? C'est la faute des humains. On a élevé des poules pendant si longtemps que les muscles qui leur permettaient de voler sont devenus trop gros et leur masse corporelle trop élevée. L'humanité avait des objectifs gastronomiques en tête. Résultat, pour décoller, la poule domestique moderne aurait besoin d'ailes plus grandes et l'évolution ne peut rien y faire. Mais les poules ont une autre capacité que les humains ne leur ont pas enlevée. Les poules elles-mêmes ne sont pas au courant. Les poules savent nager. Oui, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous devez vous rappeler que presque tous les animaux de la planète possèdent ce talent. Mais il n'y a que les poules que ça choque autant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis dans la soupe ? C'est le paradis ? Pourtant, les poules savent nager. C'est juste qu'elles n'aiment pas. On peut les comprendre. Elles ont pas de membrane sur les pattes pour pagayer correctement, pas de plumes hydrofuges et même leur corps est étonnamment faible. Si une poule passe tellement de temps dans l'eau que toutes ses plumes se mouillent, elle se noiera parce qu'elle sera incapable de supporter son propre poids. Ou bien elle peut contracter une pneumonie à cause de l'hypothermie et mourir. Eh oui, je vous présente les descendants des dinosaures. Oui, les dinosaures sont capables de tout. Steve, tu dirais quoi si on changeait d'angle, hein ? En attendant, revenons sur les bébés animaux les mieux protégés sur Terre. Qu'est-ce qui se passe si on jette plusieurs litres d'eau sur une voiture ? Du coup, c'est facile d'imaginer à quel point des chutes d'eau peuvent être dangereuses, non ? Mais c'est là que ces oiseaux cachent leurs petits et se cachent eux-mêmes. Comment ils ont eu cette idée ? Franchement, j'en sais rien du tout. Le martinet à tête grise vit dans les forêts tropicales près des chutes d'eau dans le nord de l'Amérique du Sud. C'est probablement le seul oiseau qui s'est si bien adapté aux puissantes averses d'eau qu'il est pris à les traverser deux fois par jour. Les martinets passent toute la journée en l'air et le soir, un par un, ils se précipitent dans la cascade. On dirait bien que ces oiseaux avaient des pivers dans leur lignée et que parfois ils s'en souviennent et commencent à cogner contre des surfaces dures. Certains chercheurs du passé pensaient même que les martinets ne survivaient pas à une collision avec une chute d'eau. Mais ce qui semble être une tâche impossible pour certains, c'est une simple routine pour d'autres. Les martinets naissent dans des nids cachés de tous par les chutes d'eau et y vivent toute leur vie. Aucun rapace n'est capable de monter aussi haut et qui s'y risquerait ? Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à la voiture ? En fait, pour que vous compreniez à quel point ces oiseaux sont bien protégés, voici un exemple simple. Voici ce qui arrive aux nids normaux qui sont logés dans le creux des arbres. Si vous ne voulez pas être mangé avec vos bébés, vous devez rivaliser d'imagination. Et c'est ce que les Kalaos ont fait. Eux aussi pondent leurs oeufs dans des cavités, mais avant cela, la femelle scelle l'entrée de l'intérieur avec de la terre, des excréments ou de la pulpe de fruits. Elle la referme presque complètement, de sorte qu'il ne reste qu'un petit trou ou une fente par lequel le mâle va la nourrir. C'est simple, personne ne va monter dans le nid s'il n'y a nulle part où grimper. Quelques semaines après l'éclosion des poussins, la femelle détruit le mur construit, sort du creux, puis le referme. Les poussins quittent le creux à l'âge adulte et c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous vous dites peut-être, et tous les déchets ? Et oui, c'est effectivement un problème. Les femelles de certaines espèces de Kalaos déversent leurs déchets par un trou dans le creux. Si vous passez par là, attention à votre tête. Et pourtant, la nature n'a pas donné à tous les animaux le moyen de se protéger. Le tatou, par exemple, a eu beaucoup de chance. Il se met en boule et voilà, personne ne le mangera. Le reste des animaux n'a pas gagné la loterie. Imaginez, vous devez constamment, presque 24h sur 24, 7 jours sur 7, réfléchir à comment ne pas mourir. Et certaines personnes savent ce que ça fait. Voici une vidéo de 1940. Et cet homme est en train de tester un siège éjectable. En gros, il essaie de survivre. Il ne sait pas quelle sera la force de la prochaine poussée, comment son corps y réagira s'il survivra, et combien de temps les expériences vont se poursuivre. À l'avenir, cette invention permettra de sauver de nombreuses vies. Mais peu de gens savent que bien avant les humains, quelque chose de similaire a été inventé par les grenouilles. Regardez, quand un serpent attaque une poussée, les tétards... Waouh, ça c'est rapide. Bon, ils ne vont pas non plus attendre de se faire dévorer. Normalement, les futures grenouilles arboricoles ont besoin de plus de temps pour éclore. Mais dès qu'un prédateur se rapproche, elles activent un protocole d'évasion spécial. Le serpent crée des vibrations auxquelles les tétards réagissent. Et en quelques secondes, toutes les futures grenouilles arrivent rapidement à maturité. Les tétards sécrètent des enzymes spéciales, dissolvant la coquille collante et se libèrent instantanément. Imaginez la surprise des serpents. On ne s'attendrait normalement pas à ce qu'un tétard s'échappe. C'est comme si vos céréales s'échappaient d'un coup de votre bol et disparaissaient dans l'inconnu. Grâce à ce mécanisme de défense, les parents grenouilles n'ont même pas besoin d'être présents pour surveiller leur progéniture. Ils peuvent facilement se débrouiller tout seuls. Mais ce n'est pas la seule espèce qui a la chance d'avoir une protection intégrée pour sa progéniture. Les sercopidées sont des parents des cigales, mais peu de gens s'y intéressent à l'âge adulte. Les larves sont beaucoup plus intéressantes. Elles forment une mousse épaisse autour d'elles, comme si elles avaient passé des heures dans le bain. Elles se créent une défense à partir de leur urine haqueuse mélangée à un liquide collant spécial pour construire une sorte de nid de bulle autour d'elles. Les larves se sont adaptées pour respirer à travers l'épaisse couche de mousse, mais surtout, elles servent de barrières naturelles contre les prédateurs. On dit que non seulement la mousse cache les larves des regards indiscrets, mais qu'elle a aussi un désagréable goût amer. Je refuse de croire qu'il y a quelque part un scientifique qui a volontairement léché la mousse d'urine de ces insectes, mais on dirait bien que si. D'accord, certains animaux se sont donné beaucoup de mal pour trouver ces moyens de protéger leurs petits. Mais si la nature peut être qualifiée d'école de survie, alors comme dans toutes les classes, il doit y avoir les bons élèves et les cancres. Et dans la deuxième catégorie, on trouve manifestement les pintades. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont considérées comme les plus mauvaises mères de tout le règne animal. Les pintades sont capables de laisser leurs nids avec leurs oeufs sans protection et de vaquer à leurs occupations, ce dont les prédateurs adorent profiter. Sinon, la mère peut changer d'avis sur son rôle de mère pendant l'incubation et s'en aller, laissant ses petits mourir de froid. Dans les cas où la progéniture parvient à éviter tout cela et à éclore, la femelle oublie parfois son chemin et conduit ses poussins à la recherche de nourriture sur une mauvaise route où il se retrouve trempé, gèle et meurt rapidement. La pintade n'en a rien à faire. Comparée à elle, ce poisson est un modèle. Les épinoches pondent leurs oeufs dans un tas d'ordures. Un niveau de sécurité étonnant. Mais il y a d'autres créatures sous-marines à admirer. Le tyrannochromis macrostoma est une espèce de poisson que l'on ne trouve que dans le lac Malawi en Afrique ou dans l'aquarium de quelqu'un. Mais leur principale caractéristique, c'est qu'ils trouvent que l'endroit le plus sûr pour un bébé, c'est la gueule de sa mère. Oui, vraiment. Dès qu'un prédateur apparaît à l'horizon, tous les alevins sont prêts à se planquer. Et rien ne les gêne. Ni le fait que leur mère soit en fait un prédateur coriace, ni le regard des autres habitants sous-marins. Ok, le regard des autres, c'est une chose. Mais imaginez un alevin qui tarde un peu trop à prendre son indépendance. Maman, maman, t'as 35 ans, va trouver du boulot. Maman. Mais il n'y a pas que ces poissons qui font ça. Et les crocodiles, ils font à peu près la même chose, mais pas souvent. Les femelles ne cachent pas leur bébé dans leur gueule en cas de danger, mais se contentent de les transporter de l'endroit où ils sont nés, dans l'eau, afin que les crocodiles ne deviennent pas la proie d'autres prédateurs. Le voyage n'est généralement pas très long, mais allez dire à cette mère de les laisser tranquilles. Au fait, j'ai lu que la femelle vérifiait le territoire pour détecter tout danger au préalable. Mais pour être honnête, même ça, ça sert pas à grand chose. De nombreux bébés crocodiles meurent jeunes, malgré tous les soins maternels. Ce sont des proies trop désirables pour les prédateurs adultes. C'est peut-être pour cela que les mères essaient de protéger leurs bébés du mieux qu'elles peuvent. Elles réagissent même aux sons qui imitent les bébés. Si vous le jouez, vous allez effrayer une femelle qui sera prête à attaquer, ou la faire se précipiter vers les oeufs, pensant que les crocodiles ont commencé à éclore. Vous voulez une autre preuve que les petits crocodiles sont les bébés les plus protégés du monde ? Ils ont des nounous. Le Dicknème criard est un petit oiseau qui est aussi courageux que le blaireau. Ils pondent leurs oeufs très près des crocodiles, afin qu'ils puissent garder ensemble leur future progéniture. Et ne pensez pas que les oeudicnèmes ne font pas de bons défenseurs. Les oiseaux se jettent même sur les gros lézards, l'air de dire « Hey, t'es dans le mauvais quartier, mon pote ». Les crocodiles aussi aident les oiseaux en s'attaquant à tous les prédateurs qui tentent de s'approcher de leur lieu de nidification commun. Une véritable idylle. Et tout cela est surveillé par les gaviales. Ils aimeraient bien porter leur bébé dans leur gueule, mais seuls les poissons peuvent y rentrer, et leurs dents sont trop pointues. Bon, du coup, ils innovent. Toujours mieux que les pintades. Soyons honnêtes. C'est beaucoup plus facile de protéger ces bébés quand on est un énorme prédateur. Mais qu'en est-il des petits rongeurs ? Ça peut sembler étrange, mais ils utilisent des moyens similaires pour protéger leurs petits. Alors non, ils ne portent pas leurs bébés dans leur gueule et n'engagent pas de baby-sitter. Ils se reproduisent simplement en très grand nombre. Et les crocodiles font la même chose. Une femelle crocodile d'une île peut pondre jusqu'à 100 e à la fois, ce qui fait éclore de nombreux petits crocodiles. C'est tout simplement nécessaire pour préserver la population parce que beaucoup d'entre eux vont inévitablement mourir. Mais il existe un autre moyen que les crocodiles ne connaissent pas, et c'est probablement mieux ainsi. Les écureuils, comme d'autres petits animaux, utilisent la peau de serpent perdu pour couvrir leur propre odeur. Ils se la frottent sur le corps et sur leurs petits. Hum, c'est bivard. Cet écureuil a le même parfum que Steve. Et le croco, il veut aussi sentir le serpent ? Pas sûr. Sauf si c'est la nouvelle fragrance à la mode. Hum, il se passerait quoi si je demandais à Steve de décorer tous les sapins ? Il finirait sûrement par geler, je devrais le décongeler. Au fait, il existe des animaux qu'il ne faut jamais décongeler. Il s'agit des... Lorsque George Howard, directeur de Swamp Park, a vu des museaux d'alligators qui pointaient hors du lac gelé, il a paniqué. Ce serait terrible pour lui de perdre plusieurs animaux en une seule fois. George s'est précipité vers les alligators et a voulu les sortir avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, il s'est arrêté au dernier moment. Une petite recherche sur Google et il a découvert que, s'il avait sauvé les animaux, ils seraient morts. Les alligators ont le sang froid, ce qui signifie que la température de l'environnement est très importante pour eux. Ils ne peuvent pas se cacher comme un moineau à attendre que le froid passe, alors ils se cherchent un abri. Le plus souvent, lorsque le temps se gâte, les alligators vont à terre, s'enterrent dans le sol ou dans l'argile et attendent que le temps s'améliore. Mais pas ceux-là, eux ont trouvé mieux. Mais comment prévoir l'arrivée soudaine d'un temps froid ? C'est pas comme si les alligators avaient accès à Internet pour regarder les prévisions météo. En plus, même les météorologues professionnels n'arrivent pas toujours à prédire le temps qu'il fera. Mais les alligators y arrivent. Ils savent que dans quelques jours, il y aura une vague de froid, alors ils sortent le museau de l'eau et rencontrent le gel face à face. C'est parce que les alligators ont des capteurs uniques qu'aucun autre vertébré ne possède. Pour les trouver, il suffit de regarder attentivement leur peau. Vous voyez ces points ? Ils sentent tout avec une précision incroyable. Les météorologues font des erreurs dans leurs prévisions, mais les alligators ne se trompent jamais. Voici votre présentateur, Steve, qui va vous donner les prévisions météorologiques les plus précises du monde. Il va y avoir une vague de froid sur toute la côte est des Etats-Unis, alors je vous recommande de vous geler pour survivre. Et maintenant la page sport. Ok, mais pourquoi sortir le museau de l'eau ? Peut-être qu'ils l'utilisent comme un thermomètre extérieur pour savoir la température à tout moment ? Eh bien pas vraiment. En fait, les alligators ont juste besoin d'air, car ils n'ont pas de branchie et doivent donc respirer par le museau. Oui, ils peuvent retenir leur souffle, mais seulement pendant 24 heures. Et qui voudrait se retrouver sous l'eau, sans oxygène, dans la surface gel. Mais si les alligators se portaient bien, pourquoi ça aurait été une mauvaise idée pour George Howard de les sortir ? Peut-être que les animaux auraient été insultés qu'ils empiètent sur leur espace personnel. J'étais sérieux quand j'ai dit qu'essayer de sauver les alligators les aurait tués. C'est comme essayer de déplacer une personne qui a subi une grave blessure au dos avant l'arrivée de l'ambulance. D'ailleurs, ne faites jamais ça. Et même si la colonne vertébrale des alligators n'a rien d'anormal, il fuit le froid en s'immergeant dans l'eau, car elle est beaucoup plus chaude. Si l'animal se retrouve hors de l'eau au mauvais moment, la combinaison du gel, de sa peau humide et de son sang froid le tuera instantanément. Si vous avez déjà nagé par mauvais temps, vous savez comment ça marche. Vous sortez de l'eau et vous vous gelez immédiatement. Heureusement, nous, on peut se sécher avec une serviette, se rhabiller et la vie recommence. Les alligators n'ont pas cette possibilité. Et pendant que vous imaginez un alligator enveloppé dans une serviette, essayons de comprendre pourquoi l'eau est plus chaude après tout. Il doit y avoir une explication scientifique. Et en effet, il y en a une. L'air au-dessus de la surface se réchauffe plus rapidement et se déplace vers le haut. De nouvelles masses d'air froid prennent sa place. Le sol se refroidit. Mais contrairement à la Terre, l'eau se réchauffe lentement en raison de sa faible conductivité thermique et de sa capacité thermique élevée. C'est pourquoi l'eau perd sa chaleur très lentement. Et lorsque l'hiver arrive, vous pouvez rester sous l'eau. Si vous êtes un alligator, bien sûr. Dès que la température de l'air descend en dessous de 12 degrés Celsius, les alligators entrent dans un état de dormance. Ils arrêtent temporairement leur corps, sortent le museau de l'eau et attendent que les choses s'améliorent. Au fait, pourquoi le froid ne leur fait pas mal au museau ? Quiconque a touché de la neige à main nue sait à quelle vitesse les doigts gèlent. Mais là, on parle d'un museau. Il ne devrait pas y avoir au moins un moyen de, je sais pas, le recouvrir. Du calme. Le museau de l'alligator n'est qu'un cartilage enveloppé d'une peau épaisse et il ne gèle pas rapidement. Ouais, ça ne marcherait pas avec les humains. Si un humain passe trop de temps le nez dehors, il va geler. Et s'il est possible d'apprendre au corps humain à tolérer le froid extrême et peut-être même à votre nez, l'esprit lui risque de ne pas le supporter. Chacun a son propre niveau de résistance mentale. Et celui qui le sait le mieux, c'est David Blaine. Le célèbre magicien a passé 63 heures, 42 minutes et 15 secondes dans un bloc de glace de 6 tonnes luttant contre le froid et la fatigue. Après seulement 3 heures, il a décidé qu'il n'allait pas y arriver. À un moment donné, le cerveau du magicien a commencé à dysfonctionner. Il n'arrivait plus à penser correctement et il a commencé à avoir des hallucinations. Blaine a survécu, mais a qualifié l'épreuve d'insupportable. Et c'est quelqu'un qui a passé une semaine dans un cercueil en plastique. En même temps, les alligators peuvent survivre ainsi dans l'eau même si la température atteint 4 degrés Celsius. Et ils peuvent passer non seulement un ou deux jours dans cette position étrange, le museau vers le soleil, mais même une semaine, voire plus. Et ensuite, eh bien tout dépend du temps. S'il fait plus chaud, l'alligator va dégeler et retourner à sa vie normale d'alligator. Mais si le froid persiste, la température de l'eau va baisser et l'animal va tout simplement geler. Et rejoindre les mammouths. Comme je l'ai déjà dit, les alligators se mettent en état de dormance pour rester en vie. C'est ce qu'on appelle l'abrumation, un processus d'hibernation, mais pour les reptiles, à ne pas confondre avec l'hibernation des mammifères. Les ours entrent dans un sommeil profond, pendant lequel ils ne mangent ni ne boivent, et tout réveil avant ce moment est extrêmement stressant pour eux. Les alligators ralentissent leur métabolisme et leur rythme cardiaque. Ils n'ont pas besoin de se nourrir et n'ont besoin que de respirer. Parfois, ils plongent sous l'eau pour boire un peu d'eau, mais ensuite, ils s'arrêtent de bouger et attendent. Mais ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Tout organisme vivant a ses limites. Et si l'abrumation ne s'arrête pas à temps, eh bien vous avez compris. Mais vous savez, ce qui me surprend le plus, ce n'est même pas que les alligators sachent se mettre en mode veille, mais qu'ils aient chaud dans l'eau froide. Vous savez comme c'est froid, 4 degrés celsius. Il est probable qu'aucun être humain ne tiendrait même 24 heures dans l'eau à cette température. Mais ensuite, je me suis souvenu des ours polaires. Non seulement ils vivent à des températures extrêmes, mais ils construisent même des tanières à même la neige, où ils donnent naissance à leurs petits. Et les petits oursons ne meurent pas de froid. Ok, ok, les ours sont des boules de poils, ce qui les garde au chaud. Et les gens qui construisent des maisons en neige. La température à l'intérieur d'un igloo est assez confortable pour y vivre, donc il fait chaud dans la neige. Tout cela grâce aux propriétés de l'igloo. La couche intérieure fond, formant une croûte solide. L'entrée est délibérément creusée sous le niveau du sol afin de ne pas perdre la précieuse chaleur. Et en plus, la neige assure la ventilation nécessaire. Une invention ingénieuse que seuls les gens qui ont apprivoisé le froid auraient pu imaginer. D'ailleurs, certains scientifiques pensent même que le froid peut prolonger la vie. Certaines expériences menées sur des rôtifères, de minuscules créatures ressemblant à des vers, ont conclu que les basses températures augmentaient leur durée de vie de 6 à 100%. Attendez, mais pourquoi un si grand écart ? Ça semble avoir un rapport avec les gènes. Si vous n'avez pas le bon ADN, le froid n'aide pas. Des gènes qui aiment le froid. Comme l'ADN d'Elsa, non ? En fait, les scientifiques ne savent pas encore ce que sont ces gènes et quand ils sont apparus. Peut-être pendant une ère glaciaire. Et d'ailleurs, les alligators, ou plutôt leurs ancêtres, ont réussi à survivre même à ces vagues de froid. Je ne serais pas surpris d'apprendre que c'est là qu'ils ont appris l'astuce de sortir leur museau de sous la glace. Les chercheurs affirment que les alligators ne savent pas du tout comment effectuer cette procédure de survie dans l'eau. Ils le font instinctivement. C'est inscrit quelque part dans leur gène. Peut-être par les ancêtres qui ont survécu à l'ère glaciaire. Après tout, les alligators n'ont pas beaucoup changé depuis. Sérieusement, regardez n'importe quel animal et ses vieux ancêtres. La différence est généralement énorme. Mais pas pour les alligators, car ils ont trouvé la forme parfaite. Pas besoin d'évoluer quand il n'y a pas d'amélioration possible. Pensez-y. Les alligators ont la capacité de retenir leur souffle, de survivre dans le froid et de trotter. Ou dans le cas des crocodiles, de galoper. En plus, ils ont une longue durée de vie et des compétences de chasse impeccables. Les alligators sont de véritables machines à survivre. Et ils ne semblent pas du tout se soucier de ce qui se passe autour d'eux. Des dinosaures ? Des météorites ? Une aire glaciaire ? Du feu ? Ils s'en fichent. Oui, même du feu. Les alligators se réfugient simplement dans la boue et échappent ainsi aux incendies avec toute leur famille. Bear Grylls n'a qu'à bien se tenir. Cet animal sait tout ce qu'il y a à savoir sur la survie. Même les ouragans ne leur font pas peur. La peau dure de l'alligator lui sert d'armure et ses capteurs détectent tout changement de pression. Ces prédateurs sont prêts à tout. Je parie qu'ils aiment tous ces dangers. Bon, on s'est assez refroidis. Pendant que Steve se réchauffe, on va partir en Afrique pour parler des façons les plus surprenantes de vaincre ses ennemis. Les aigles, les faucons et autres oiseaux de ce type sont des prédateurs diurnes très efficaces qui n'ont aucun égal. Mais la nuit, l'équilibre des pouvoirs change. Attends. Quoi ? Oui, une chouette vient arracher une buse de son nid et elle ne s'est pas gênée du tout. Revenons en arrière. Regardez, ce n'est pas un oiseau, c'est un ninja avec des ailes. Il existe de nombreux cas similaires. Pendant la journée, un aigle se régale volontiers d'une chouette ou de son petit s'il les aperçoit. Certaines espèces préfèrent les oiseaux comme seul repas. Mais lorsque le soleil descend sous l'horizon, c'est l'heure de la revanche pour les chouettes. Ce sont de véritables machines à tuer. Elles mangent de tout, y compris d'autres rapaces, des reptiles et même des mouffettes. Pourquoi ne pas manger un aigle ? Même si la proie est beaucoup plus grande, cela ne les empêche pas d'essayer. Et n'oubliez pas qu'elles volent absolument silencieusement. Il est impossible de se préparer à une attaque par quelqu'un qui agit dans le noir et ne fait pas un seul bruit. Mais bon, des chouettes qui attaquent des aigles, au moins, ils sont dans la même catégorie de poids, non ? Les babouins, c'est une autre histoire. Des babouins qui volent des lionceaux. À première vue, cela ressemble à un cosplay sur le roi lion. Il ne manque qu'une chanson appropriée en coulisses et une image du rocher des lions. En plus, il a été prouvé que la femelle babouin s'occupe souvent du lionceau trouvé comme si c'était le sien. Elle lui brosse les poils, la porte d'arbre en arbre. Mais la réalité n'est pas un dessin animé. Et Elton John, avec toutes ses chansons, n'y changerait rien. Les babouins volent bien des petits lions, mais ils ne le font pas pour jouer Hamlet en plein milieu de la savane. La vérité est bien plus simple et plus tragique. Les lions mangent les babouins. Et il est presque impossible pour les primates de battre un tel prédateur. Ils ont donc dû inventer un stratagème cruel. Les babouins volent les lionceaux pour se débarrasser de la menace à l'avance. Pas de lionceau signifie pas de lion adulte qui risquerait d'en faire leur déjeuner à l'avenir. Et oui, c'est ça, la vie sauvage. Dans toutes les circonstances, le vol, c'est très agaçant. Imaginez que vous pêchez, vous vous fatiguez à tendre un piège. Et puis quelqu'un se contente de voler toute votre prise. Et c'est à peine rassurant de se dire que le coupable est une pieuvre et que c'est le quatrième invertébré le plus intelligent. Oh, les pieuvres sont le fléau des pêcheurs. Ces voleurs de l'océan ont depuis longtemps compris qu'au lieu de chasser toutes sortes de vies sous-marines, ils peuvent tout simplement profiter de ce que les humains ont déjà attrapés. Pourquoi se faire suer ? Tout est déjà prêt, c'est comme un buffet. Il ne reste plus qu'à s'échapper à temps de la scène du crime. Et la pieuvre a suffisamment d'intelligence pour cela aussi. Les scientifiques ont découvert il y a longtemps que ce sont des créatures incroyablement intelligentes et rusées. Elles peuvent ouvrir des bocaux qui résistent aux enfants, construire des abris à partir de matériaux improvisés et peuvent se souvenir et même détester sérieusement les humains. Et manger leur crabe. Enfin. Qu'est-ce que je peux dire ? Contrairement à ce pauvre pêcheur, les araignées dolomèdes savent exactement comment ne pas manquer leur proie. C'est peut-être pour cela qu'elles préfèrent les manger sur place. Et c'est pour cela que les araignées mangent du poisson. Oui, vraiment. Elles chassent en attendant au bord d'un étang ou d'un ruisseau. Lorsqu'elles repèrent les ondulations causées par les mouvements des poissons, les araignées courent littéralement à la surface ou sautent immédiatement dans l'eau pour attraper leurs proies avec leurs pattes puissantes. Au fait, leur envergure peut atteindre 8 cm, ce qui est suffisant pour attraper de petits poissons. Ensuite, c'est comme d'habitude. Une morsure empoisonnée, un peu d'attente et bon appétit. Mais il est peu probable que vous emmeniez une araignée lors d'une partie de pêche, elle n'a pas l'air très sociable. Le martin pêcheur, en revanche, c'est une autre affaire. Cet oiseau lumineux, un peu plus grand qu'un moineau, s'y connaît vraiment en pêche. Généralement, les martin pêcheurs s'assoient sur des branches suspendues au-dessus de l'eau. Et lorsqu'ils aperçoivent un poisson, ils foncent instantanément. Tout se passe si vite que personne n'a le temps de comprendre quoi que ce soit. Ni les poissons, ni les observateurs. Mais l'oiseau saisit la proie avec son long bec pointu et s'en va dîner. Ce sont des pêcheurs idéaux. Mais si le poisson n'est pas bon, les martin pêcheurs n'hésitent pas à ajouter de la variété au menu. Libélules, larves, lézards et même écrevissent. Ils mangeront tout ce qui n'a pas réussi à se cacher à temps. Ainsi, les araignées et les oiseaux sont d'excellents pêcheurs. Mais il ne resterait plus de poissons s'ils apprenaient à vivre sous l'eau, comme les humains. Et je ne parle pas de futurs campements dans les fonds marins. Il y a des gens qui vivent ou vivent pratiquement sous l'eau au moment où nous parlons. Les tribus Moken ne comptent que 2 ou 3 000 personnes à la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie. Ce sont des nomades, surnommés les gitans de la mer. Et si quelqu'un sait tout sur la mer, c'est bien les Moken. Ils vivent de la pêche et de la chasse sur les fonds marins sans aucun équipement de plongée. Les Moken peuvent passer plusieurs minutes à une profondeur de plus de 20 mètres. Et ce n'est là qu'une partie de leurs étonnantes capacités. Les chasseurs de ces tribus voient mieux sous l'eau que les gens ordinaires. Comme ils plongent depuis leur plus tendre enfance, leurs yeux sont entraînés à faire la mise au point, même dans l'eau salée. En outre, ils sont capables de se rendre plus lourds, sans poids et de marcher sur le fond. Malgré tous les avantages de la civilisation comme l'argent, les égouts et le wifi, certains Moken mènent encore un style de vie nomade, passant la plupart de leur temps dans la mer. Malheureusement, il n'en reste pas beaucoup. Mais vous savez, je me demande si les compétences des Moken fonctionneraient en dehors des mers qu'ils connaissent si bien. Par exemple, oui, dans une piscine. Si ces nomades aquatiques sont si doués pour la plongée, que peuvent-ils faire dans la Y40 Deep Joy, la piscine la plus profonde du monde. C'est une structure incroyable. En gros, c'est comme un tube très long et large qui va jusqu'à une profondeur de 42 mètres 15. Le complexe comprend 4 grottes sous-marines pour la formation des plongeurs, ainsi qu'un tunnel sous-marin en verre pour les visiteurs. Diverses expériences et recherches y sont menées en permanence. Mais même la création de ce bassin a été une première. On dit qu'il a fallu 9 jours pour remplir le Y40 d'eau, et sa capacité totale est de 4300 mètres cubes. Allez, sortez de l'eau, imaginez que vous êtes en pleine forêt et regardez en l'air. Vous remarquez quelque chose d'inhabituel ? Les arbres ne se touchent pas. C'est comme s'ils gardaient volontairement leur distance pour... Pourquoi exactement ? Ce phénomène est appelé timidité. Et je vous le dis tout de suite, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi une telle chose se produit. Ils étudient les arbres timides depuis une centaine d'années, mais ne sont parvenus à aucun consensus. Certains pensent que cela permet de réduire la propagation des parasites. Vous voyez, si vous ne vous approchez pas trop d'un arbre infecté, vous risquez moins d'être infecté vous-même. En gros, c'est comme les humains. D'autres disent que c'est ainsi que les branches essaient de se protéger les unes les autres contre les cassures dues au vent. Et d'autres scientifiques suggèrent que de cette façon, les arbres rendent leur photosynthèse plus efficace. Ils ne se recouvrent pas les uns les autres, ce qui leur permet de profiter chacun au mieux de leur situation. En bref, personne n'en sait rien, mais c'est très intéressant. Après tout, les plantes n'ont pas beaucoup de moyens d'éviter tout ce qui est nocif ou dangereux. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient faire semblant d'être des cactus, par exemple, pour effrayer la vermine. Mais ce sont les chenilles qui ont beaucoup plus de chance à cet égard. On dirait bien qu'elles peuvent se donner n'importe quelle apparence, comme celle d'un bâton ou même d'un serpent venimeux. Vraiment ? La chenille de papillon Héméroplanès tryptolémus devient assez grosse. Mais dans la nature, quand on est gros sans être un lion, on finit par se faire manger. Heureusement, l'évolution a mis au point un formidable déguisement. Au moindre danger, la chenille pend d'une branche, faisant de son mieux pour imiter un serpent. Aspirant l'air par de minuscules trous à la surface, elle gonfle sa tête, créant ainsi l'illusion du crâne triangulaire d'un véritable prédateur venimeux. Si la forme de serpent mortel ne suffit pas à effrayer la source du danger, la chenille s'élance vers l'avant comme si elle était sur le point de mordre. Bien qu'elle n'ait aucune arme et que ce serpent ressemble à une souche, toute cette mascarade fonctionne. Non vraiment, si le monde animal devait décerner un Oscar, je le donnerais à cette espèce. Probablement personne ne connaît des changements aussi rapides et étonnants. Le plus souvent, ils prennent vraiment beaucoup de temps, surtout en matière d'évolution. Mais vous pouvez le voir en action sur des papillons. Laissons les chenilles serpents tranquilles et voyageons dans la Grande-Bretagne du milieu du XIXe siècle. Regardez, ce papillon s'appelle la phalaine du bouleau et il a l'air assez ennuyeux. Mais c'est celui qui a subi la métamorphose la plus étonnante. A l'origine, les ailes de ce papillon étaient blanches avec des taches noires et cette coloration permettait aux insectes de se fondre avec l'écorce des arbres. C'est logique, si vous êtes discret, vous ne serez pas mangé, ou au moins pas immédiatement. Au fond, tout allait bien jusqu'à la révolution industrielle. Elle a été accompagnée par une pollution atmosphérique à grande échelle. L'écologie a beaucoup affecté la végétation. Les lichens ont disparu et les papillons s'y cachaient. Ils ont donc dû penser à une nouvelle idée de toute urgence. Par exemple, s'assombrir. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Plus de 100 ans plus tard, l'homme a commencé à lutter contre la pollution de l'air et les lichens sont progressivement revenus sur les troncs d'arbres. Les papillons ont soupiré et ont repris leurs couleurs. Aujourd'hui, on trouve encore des spécimens noirs, mais ils sont incroyablement rares. Enfin, jusqu'au prochain problème écologique. Et pendant que notre chat interrompt le tournage, parlons des animaux qui nous ont choqués par leur ingéniosité. Les parents sont toujours là à vous harceler sur le bazar dans votre chambre. Ne leur montrez pas cette vidéo. Parce que dans un autre zoo chinois, un chimpanzé, après avoir observé des gens pendant un long moment, a commencé à nettoyer son propre enclos. Je ne sais pas s'il comprend le lien entre le balai et la propreté, mais les scientifiques pensent que l'intelligence de ces primates est à peu près la même que celle des enfants de 3-4 ans. Donc, tout est possible. Cette vidéo a été filmée au zoo de Zhengzhou en Chine, et on dirait bien que si la planète des singes doit se produire, tout partira de là. Un petit capucin à face blanche a aiguisé une pierre intentionnellement pour ensuite l'utiliser pour frapper la vitre. Une coïncidence ? Non. L'animal a d'abord été effrayé, mais il est immédiatement revenu pour vérifier ce qu'il avait accompli. Quelques coups de plus auraient peut-être brisé le verre durci. Mais ce capuchin, en revanche, a toujours été différent de ses congénères. C'est le seul qui sait casser des noix avec les objets qu'il a sous la main. Les autres capucins ne savent pas le faire. Mais auparavant, l'animal n'avait jamais tenté de canaliser son génie de singe sur le verre. Après ce qui s'est passé, toutes les pierres du capucin lui ont été retirées, y compris son arme aiguisée, la vitre a été remplacée et les patrouilles ont été renforcées. Essaye les égouts, mon pote ! Une famille qui observait des lions depuis la soi-disant sécurité de leur voiture dans un parc safari en Afrique du Sud, a appris qu'il faut toujours verrouiller sa porte. Même si vous pensez que les animaux ne peuvent pas l'ouvrir. Heureusement, les passagers ont réussi à refermer la porte, et cette fois à la verrouiller. On peut alors entendre une passagère dire « Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire ça ». Moi non plus, ma pauvre. Moi non plus. Une carapace de tortue est à la fois une protection fiable et un piège naturel qui peut coûter sa vie à l'animal. Si elle est retournée sur le dos, une grosse tortue risque de ne pas pouvoir se relever et peut mourir de chaleur ou à cause de prédateurs affamés. Elle est complètement sans défense, mais il lui reste encore une chance d'être sauvée si d'autres tortues viennent à la rescousse. En général, elles ne le font pas, parce que c'est leurs rivaux qui les ont retournés en se battant pour la femelle. Et pourtant, si une tortue est en détresse, les autres savent exactement comment l'aider. Les tortues sont beaucoup plus intelligentes qu'il n'y paraît à première vue. Si vous êtes déjà tombé sur des ratons laveurs, vous savez que ce sont de véritables escrocs. Ils vont où ils veulent et volent tout ce qu'ils trouvent, même des trucs qui ne sont pas du tout comestibles. Pourquoi ? Parce que les ratons laveurs sont intéressés. Sans parler du vol de nourriture, même directement dans la gamelle du chat, et même quand les trois propriétaires sont près de lui. Je pense que dans chaque raton laveur se cache au fond un blaireau à miel. Il a faim et se fiche complètement de tout. Au fait, il ne s'est pas contenté de voler la nourriture, il s'est lavé les pattes avant. Eh mon garçon, il faut le faire au moins 20 secondes ! Toutes les mères savent exactement comment divertir leur bébé, même si la mère en question est une chèvre. En fait, les chèvres sont beaucoup plus intelligentes qu'on ne le pense. Celle-ci, par exemple, n'a eu aucun mal à installer un manège pour son petit. Un manège ? Sérieux ? Oui, on dirait bien. Ce niveau de jugeote est non seulement surprenant, mais aussi un peu effrayant. Et si tous les animaux comprenaient beaucoup plus de choses qu'on ne le pense ? Regardez votre chat de plus près, et s'il avait quelque chose à cacher ? De tous les animaux qui existent aujourd'hui, celui dont on croit le plus facilement le génie, c'est le chimpanzé. Après tout, c'est notre plus proche parent, qui sinon lui, pourrait faire preuve de merveille d'intelligence, et se battre contre des drones. Un chimpanzé de 23 ans, Tushi, dans un zoo néerlandais, a montré un vrai talent pour la défense aérienne. Elle est montée dans un arbre, a fait signe à un quadcopter qui filmait les résidents du zoo, puis l'a mis à terre avec un bâton. Mais oui, fallait pas voler ici ! Tushi a vu que le drone était inoffensif et non comestible, puis elle s'est désintéressée et elle est partie. Pendant ce temps, le gadget, qui avait coûté près de 2000 euros, était irrémédiablement détruit. Mais cela n'a pas eu l'air de contrarier les gérants du zoo. Ils n'ont même pas eu l'air surpris. Everland Resort est un parc d'attractions situé dans la ville sud-coréenne de Yongin. La plupart des gens y vont pour les manèges. Mais Everland possède également un zoo et un parc aquatique. Et des ours. Des ours qui adorent les touristes. Non, pas comme ça ! Enfin, jusqu'à présent, personne n'a été blessé. Mais les animaux savent exactement comment se comporter pour obtenir une friandise. C'est très simple. Tu te tiens sur les pattes arrière et tu te comportes de manière très humaine. Tu peux saluer ou faire un câlin à ton pote. Toute improvisation est bonne pour obtenir une friandise. Selon les autorités, les ours ont appris à demander de la nourriture chaque fois qu'ils voient un bus. Et apparemment, ils l'ont fait sans se faire prier. Au début, je pensais que les corbeaux ne comprenaient pas ce qui se passait. Du genre, « Hey, pourquoi est-ce que ça glisse ? Hey ! » Mais ensuite, tout est devenu clair. L'oiseau est parfaitement conscient de ce qui se passe chaque fois qu'il se pose sur ce toiron. Regardez, il s'approche exprès le plus près possible du point de non-retour pour ensuite dévaler avec la neige. Et il remonte, non pas sur une surface plane, mais de là où il est tombé. Enfin bon, tout le monde aime les toboggans. Un berger allemand nommé Linda est très connu à Izmir, en Turquie, car elle se rend tous les jours à la station de lavage locale pour des traitements relaxants à l'eau. Le meilleur traitement, c'est la brosse géante. Est-ce qu'un humain pourrait lui gratter le dos comme ça ? Lancer la balle à un chien ? Ou mieux encore, à un beluga ? En novembre 2019, des marins du navire de recherche J-Minicraft ont pris un ballon avec eux et ont décidé de jouer avec une baleine. Les membres de l'équipage se sont mis à lancer la balle au loin et l'animal marin allait la chercher et la ramener à chaque fois, comme s'ils comprenaient le principe du jeu. En fait, ce comportement, qui est caractéristique des chiens, se retrouve parfois chez les belugas aussi. Ils sont curieux, joueurs et peuvent entrer en contact avec les humains. Deux tonnes d'amour. Cette vidéo a été prise au zoo de Tokyo, où l'un des zoos en outant s'essuie le visage avec une serviette exactement comme un humain. Il ne se contente pas de l'essuyer, mais trempe la serviette dans l'eau, l'essore, puis se la pose sur le visage pour se rafraîchir. Cet été-là, il faisait vraiment chaud. À mon avis, après toutes les vidéos de singes qu'on vient de voir, on n'a plus besoin de se demander d'où venaient nos ancêtres. Mais j'ai une autre preuve, et son nom est Ambam. Ambam peut marcher sur ses pattes arrières. Bon, il faut dire que tous les gorilles et les chimpanzés en sont capables, mais ils ne se mettent généralement pas à marcher longtemps comme des bipèdes. Pour eux, c'est inconfortable d'un point de vue anatomique, mais pas pour Ambam. Apparemment, son père aussi marchait beaucoup sur ses deux pattes arrières, comme s'il avait vécu comme animal de compagnie. En imitant les gens, il a appris à être bipède. Et Ambam, à son tour, n'a fait que copier le comportement de son père. Ou alors c'est juste une bizarrerie qu'il a héritée génétiquement. Si les chats ont vraiment neuf vies, alors Gizmo était prête à en sacrifier une pour sauver ses humains. Ou peut-être qu'elle en a prêté une à son propriétaire. Ron Perkins, le propriétaire de Gizmo, dormait paisiblement sur le canapé lorsque le chat a soudain posé les pattes sur le coussin et s'est mis à miauler. bruyamment, en continu et sans s'arrêter. Quand Ron a ouvert les yeux, il a réalisé que la maison était pleine de fumée. Un gant de cuisine avait pris feu. Il a pu éteindre le petit feu avant qu'il ne se propage au-delà de la cuisine et aucun des cinq occupants de la maison n'a été blessé. Tout cela grâce à Gizmo. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit que tous les chats sont diaboliques, pensez à elle qui a sauvé ses humains. Les chiens sont des créatures incroyables. Ils sont parfois drôles, parfois menaçants et parfois les chiens sont des sortes d'anges pleins de poils qui veillent sur leur maître. La famille Brousseau était déjà au lit lorsque leur chien Duke, adopté dans un refuge six ans auparavant, s'est mis d'un coup à sauter sur le lit et à trembler de façon incontrôlable. Ce comportement a immédiatement alerté le couple. Duke avait toujours été un chien incroyablement obéissant et calme et ne s'était jamais comporté ainsi. Les Brousseaux ont alors décidé d'aller voir comment allait leur fille de neuf semaines et ils ne se sont pas trompés. Elle ne respirait plus. Ils ont immédiatement appelé une ambulance et les secouristes l'ont rapidement réanimée. Si Duke n'avait pas été là, cette histoire aurait probablement eu une fin tragique. Beaucoup de gens aiment les oiseaux, mais ils leur rendent rarement l'appareil. Mais une jeune fille de Seattle a une relation différente avec eux. Elle nourrit les corbeaux dans son jardin et en retour, ils lui apportent des cadeaux. L'amitié de Gabby Mann avec les oiseaux a commencé quand elle s'est mise à partager avec eux son repas de midi à l'école. Ses parents n'y voyaient pas d'inconvénient et bientôt Gabby a commencé à nourrir les corbeaux tous les jours. Tous les matins, elle change l'eau du bain pour oiseaux qui se trouvent devant chez elle et met des cacahuètes dans les mangeoires. Gabby jette aussi dans l'herbe quelques poignées de nourriture pour chien. Pendant qu'elle oeuvre, les corbeaux se rassemblent sur les câbles à haute tension et saluent bruyamment leur nourrice. En échange de la nourriture, les oiseaux lui apportent des babioles brillantes, des boucles d'oreilles, une boucle en métal, une pierre lisse. Et parfois, les cadeaux sont tout à fait différents. Les corbeaux peuvent lui laisser un boulon rouillé, une pince de crabe à moitié décomposée, un trombone, un bouton. Et un jour, ils lui ont apporté le cash d'un objectif d'appareil photo que la mère de Gabby avait perdu. Et non seulement ils l'ont récupéré, mais ils avaient aussi pris la peine de rincer le cash avant. C'est parce que les corbeaux, comme de nombreux autres animaux, nous observent constamment et adoptent certaines habitudes. Regardez de plus près et vous le remarquerez aussi. Steve, dis-moi, on a besoin d'une autre transition ici. Ok, ça fera l'affaire. Vous connaissez l'histoire. Si vous vous brûlez une fois avec le fer à repasser, vous vous souviendrez toute votre vie qu'il vaut mieux ne pas toucher cette surface, car elle fait mal. Donc, les ratels sont un peu les fers à repasser du monde animal. Vous savez probablement de quoi ils sont capables et vous avez vu des vidéos où des ratels s'en prennent à vraiment tout le monde. Je ne serais pas surpris si un jour ils attaquaient un char et le morder parce que ce char fait trop de bruit. Mais les humains ne sont pas les seuls à savoir ce que les ratels peuvent faire. Personne ne veut se frotter à eux, car ils sont trop coriaces. Les guépards le savent aussi bien que les autres. Alors, ils ont appris à se faire passer pour des ratels. Oui, vraiment. Si vous regardez attentivement les petits guépards, vous verrez que leur couleur n'est pas tout à fait normale. Très clair au-dessus, très sombre en dessous, ça vous rappelle pas quelque chose ? Quoi de mieux pour se déguiser que le costume d'un animal dont tout le monde a peur ? Personne osera attaquer votre petit s'il ressemble à un ratel. Faites que ce ne soit pas un ratel ! Faites que ce ne soit pas un ratel ! Que ce soit un guépard ou un serpent, mais pas un ratel ! Pas comme la dernière fois ! Se faire passer pour un ratel est utile, même contre les lions, qui ne considèrent généralement pas les guépards comme de la nourriture. Attendez, pourquoi ils les chassent alors ? Eh bien disons que les lions savent planifier leur avenir. Avec les guépards, ils occupent la même niche écologique, ce qui signifie qu'ils sont en concurrence pour la nourriture. S'il y a moins de guépards, les lions s'empareront de toutes les antilopes, mais ils ne peuvent pas s'attaquer à un guépard adulte qui s'enfuira tout simplement. Donc, ils doivent régler le problème avant qu'il n'apparaisse et faire en sorte que les petits... Mais pas ceux-là ! Ils ressemblent à des ratels ! Il vaut mieux ne pas les embêter ! Mais pourquoi y a-t-il des guépards adultes à proximité ? Ok, on va pas juger les lions. Il est vraiment facile de confondre les petits guépards avec les ratels, surtout de loin, et si on ne fait pas attention aux détails. Personne ne se soucie du fait que non seulement ils appartiennent à des espèces différentes, mais qu'ils ne sont même pas apparentés. Avec ce niveau de mimétisme, ces différences deviennent négligeables. Prenons par exemple le fait qu'un ratel adulte atteint une longueur de 50 cm et que les guépards atteignent à peu près la même taille lorsqu'ils ont environ 4 mois. Quant au fait qu'ils ont des queues complètement différentes... Hé le lion, qu'est-ce que tu penses de ça ? Bon, c'est ce que je pensais. Et les ratels ? Enfin, ils ont bien dû remarquer que les bébés guépards les cosplay régulièrement en dehors des Comic-Con. Franchement, je n'ai pas trouvé de données scientifiques, de recherches, ni même de témoignages. Même si des témoins oculaires ont vu des ratels attaquer des mâles et leur arracher... Eh bien, la partie la plus précieuse de leur corps. Mais je pense que les ratels eux-mêmes peuvent se laisser prendre à ce déguisement. Jusqu'à ce qu'ils s'approchent et reniflent. Oh Steve, salut ! Viens, on va se bagarrer contre tout le monde ! Celui-là n'a pas l'odeur de Steve. Les ratels ont en fait un odorat assez fin. Ils trouvent toutes leurs croix précisément grâce à lui, mais leurs préférences de goût, eh bien disons qu'elles sont assez spécifiques. Je ne parle même pas de l'amour des ratels pour les serpents venimeux, qu'ils mangent avec autant de désinvolture que les gens mangent des spaghettis. Après tout, nous avons tous une passion pour un certain aliment que personne d'autre ne partage. Le jus de tomate, le roquefort, les haram marinés. Mais les ratels mangent de tout, y compris les insectes, les amphibiens, les oiseaux, leurs oeufs, les mammifères de différentes tailles, les fruits, les baies, les racines, peut-être aussi des champignons et des arbres. Qui sait ? Ils avalent leurs proies en entier, y compris la peau, la fourrure, les plumes, la viande et les os. En ce qui concerne les grandes proies, les ratels s'attaquent généralement aux moutons et aux chèvres et non aux guépards. Mais qui dirait quoi que ce soit si un ratel décidait de changer un peu son régime alimentaire ? Je ne prendrais pas ce risque. On dit que parfois les ratels ravagent même les cimetières humains. Je ne serais pas surpris que les ratels s'avèrent être une source d'inspiration pour les goules et autres monstres inventés par les gens. Peu importe que les ratels chassent habituellement les guépards ou non. Je ne suis même pas sûr que le ratel ne combattre que les animaux qu'il est sur le point de manger. Parce que parfois ses adversaires sont beaucoup trop gros. Dans le parc national d'Etocha, un ratel qui a attaqué une antilope à un point d'eau a été filmé. Il s'est juste approché et a attaqué. Je ne sais pas, peut-être que l'antilope marchait bruyamment pendant que le ratel dormait, l'a mal regardé ou un truc du genre. L'idée de combattre une créature qui fait dix fois votre taille ne semble pas très bonne. Regardez ses cornes. Mais le ratel projeté à six mètres de haut par l'antilope n'a pas été blessé du tout. Il a simplement atterri, s'élevé, secoué et il y repartait au combat. Mais le ratel n'est pas seulement agressif et coriace, il a aussi une peau incroyablement épaisse. Elle est assez élastique et il est très difficile de mordre à travers. Pour tous les animaux, un serpent, un chien ou un lion, la peau d'un ratel peut supporter plusieurs coups de machette. N'oubliez pas l'invulnérabilité aux flèches et aux lances et vous comprendrez pourquoi les ratels sont si courageux. Pourquoi aurait-il peur avec de telles compétences ? On dirait que la seule façon de s'en occuper est de leur tirer une balle dans la tête avec un pistolet. Si on a assez de chance. C'est tout ce que tu peux faire. Qui voudrait se battre avec un tel animal ? C'est inutile. Il suffit d'aller voir les statistiques approximatives des combats et des défaites pour comprendre pourquoi les guépards ont choisi ce déguisement. Regardez par vous-même. Le ratel peut facilement battre le carcajou, celui qu'on appelle Wolverine en Amérique. Et peut-être même celui joué par Hugh Jackman. Il survivra à un combat contre le léopard. Vaincra la harpie féroce. Il survivra même à un combat contre un loup. Seul un crocodile peut l'emporter sur le ratel. Et cela je pense uniquement grâce à la force de sa morsure. Ok c'est clair maintenant. Plus de questions sur les ratels. Mais pourquoi les guépards ont-ils besoin de se déguiser ? C'est clair pour les adultes. Ils chassent et pendant la chasse il faut rester furtif. C'est pourquoi il faut la couleur camouflage de la fourrure. Mais les petits, eh bien ils n'ont pas beaucoup de chance de survivre. Seuls 17% des guépards nés survivent jusqu'à l'adolescence. Pendant que la mer chasse, les petits guépards doivent se cacher dans les hautes herbes. Sinon ils deviendront des proies faciles pour, eh bien en fait pour n'importe qui. Cela a certainement été un problème pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il y ait un bug dans l'évolution et que le premier guépard d'une couleur inhabituelle soit né. Je me demande par combien de variantes ou d'une mutation aléatoire la nature est passée avant d'en arriver là. Y avait-il des couleurs plus vives ? Il faut avouer que cette fourrure est parfaite pour le camouflage. Légère et longue sur le dessus pour se fondre dans la savane. Cette zone s'appelle le manteau et vous ne la remarquerez jamais dans l'herbe sèche. Combien de guépards y a-t-il ? Un ? Trois ? Dix ? On n'en est jamais vraiment sûr. Vous voyez l'herbe à côté de la maison. Peut-être que quelques guépards s'y cachent aussi. On ne sait jamais. Mais quel est le destin des animaux qui n'ont pas gagné la loterie de l'évolution et n'ont jamais reçu de camouflage gratuit. Souffrir et être mangé ? Eh bien la plupart du temps, oui. Si vous ne pouvez pas vous cacher des prédateurs, vous avez perdu la course de l'évolution. Rien de personnel, juste la sélection naturelle. En dernier recours, vous pouvez appeler un alpaga à l'aide. Ces drôles d'animaux en savent long sur la protection des moutons, entre autres. Vous vous souvenez des ânes qui font ce travail encore mieux que les chiens ? L'alpaga est une autre option. Il déteste les renards et les chassent du troupeau. En plus, les alpagas comprennent que les prédateurs ne trouveront pas les agneaux s'ils les cachent dans l'herbe et montent la garde. Ils savent sûrement qu'ils ne peuvent pas faire passer les agneaux pour des ratelles. Si vous ne pouvez pas vous déguiser en ratelles, vous pouvez toujours vous faire passer pour un buisson. Attendez, quoi ? Non, les moutons ne font pas ça. Mais les cerfs enroulent souvent de l'herbe, des branches et toutes sortes de fougères autour de leur bois. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une démonstration de force qui devrait attirer les femelles et effrayer les rivaux. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui oserait s'attaquer à ce truc. « Bonjour, je m'appelle Steve et plus que tout, j'ai peur des buissons ambulants. » On a aussi des animaux qui peuvent rivaliser avec l'intelligence humaine. Parlons-en maintenant. L'intelligence des corvidés, c'est-à-dire les corbeaux, des corneilles et de leur famille, est vraiment similaire à celle de l'homme. Les scientifiques ont même réussi à la mesurer. Bien sûr, on n'a pas fait passer aux oiseaux des tests de QI humains. Ça, ce serait bizarre. Un groupe de corbeaux de Nouvelle-Calédonie a été testé à l'aide de matériaux spéciaux. Au cours des tests, il s'est avéré que les corbeaux ont une idée approximative de la manière dont la physique élémentaire peut les aider à résoudre un problème. En conséquence, on a estimé que les corbeaux avaient la même intelligence qu'un enfant de 7 ans, ce qui est très impressionnant, surtout pour un animal qui n'est pas un primate. On sait bien que les primates ont toujours une longueur d'avance dans ce domaine. Mais comme il s'agit d'expériences en laboratoire, on peut se demander si les corbeaux sont vraiment si intelligents. Peut-être que les scientifiques les ont entraînés afin, plus tard, d'annoncer leur découverte. Steve, pourquoi tu écris ça ? Faut pas être si méfiant. Quoi qu'il en soit, tous ces doutes disparaissent immédiatement quand on voit ce que les corvidés savent faire dans la nature. Par exemple, regardez ce corbeau. Il est assis sur un robinet plutôt ordinaire, parce qu'il doit avoir soif. Mais c'est un oiseau. Et un oiseau ne peut pas... Attendez, quoi ? Est-ce que le corbeau vient de tourner la vanne ? J'arrive pas à croire qu'il ait ouvert le robinet pour boire. Il fait comme si ça n'avait rien de spécial. En fait, les corvidés agissent parfois de manière assez bizarre. Mais d'un autre côté, ils sont si ingénieux qu'on a du mal à s'y retrouver. Quelle personne saine d'esprit grimperait sur une fourmilière et laisserait les fourmis lui courir sur le corps ? Pourtant, c'est exactement ce que font les oiseaux. Les corbeaux laissent les insectes grimper sur leurs pattes et leurs plumes, laissant parfois des dizaines de fourmis se promener en même temps. Pas parce qu'ils aiment les chatouilles. La principale théorie est que ce bain de fourmis aide les oiseaux à se nettoyer et en particulier à se débarrasser des bactéries et autres parasites qui peuvent vivre dans les plumes. Sans même se douter qu'elles travaillent pour un corbeau, les fourmis mangent tout simplement certains parasites et d'autres parasites meurent après avoir été exposés à l'acide formique. De plus, ce traitement par les fourmis aide un peu à calmer l'irritation qui accompagne la mue. Un baume 100% naturel pour les peaux les plus sensibles. En fait, une telle chose est tout à fait normale dans le monde animal. Le bain de fourmis est un phénomène assez rare, mais les oiseaux le font pour se nettoyer en profondeur. Vous savez quand les bains ordinaires et le bec ne suffisent plus. Imaginez le choc du premier corbeau qui est tombé dans une fourmilière et qui a soudain réalisé que c'était agréable. Très bien, laissons les fourmis tranquilles. Après tout, les corvidés ont eu beaucoup de temps pour apprendre à exploiter les caractéristiques du monde animal à leur avantage. Et exploiter les humains. Enfin, pas les humains eux-mêmes, pas encore. Seulement leurs outils. Honnêtement, j'arrivais pas à en croire mes yeux. Ce corbeau a vu une canne à pêche laissée là par un humain. Il a compris qu'il devait y avoir un poisson à l'autre bout et il l'a sorti de l'eau. Il s'est pas contenté de saisir la canne à pêche et de la tirer. Il a clairement compris comment fonctionne la canne. Quand j'ai montré cette vidéo à Steve, j'ai pensé qu'il serait lui aussi impressionné. Mais Steve, lui, m'a montré ça. A première vue, on dirait que ces corbeaux percent des trous dans la glace pour boire. En effet, ils font souvent ça lorsqu'ils n'ont plus accès à l'eau pendant les périodes de froid. Rien d'étrange à ça. Et ce corbeau semble même mâcher de la neige. Quand soudain, il en tire un poisson. Il a fait un trou dans la glace et d'une façon ou d'une autre, il a deviné que le poisson serait juste en dessous. Mais comment ? Je veux dire comment ? Oh, regardez, le deuxième corbeau a fait la même chose. Un, attendez, deux poissons ! Enfin, c'est un étang ou une boîte de conserve pleine ? En fait, il semble que les corvidés apprennent à utiliser à leur avantage tout ce qui les entoure. Les fourmis, les cannes à pêche, les systèmes d'approvisionnement en eau, les humains. Et je parle pas de mendier de la nourriture, ni même de voler leur casse-croûte à des touristes béats. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, observons la tour de Londres. Au moins, six corbeaux y vivent. On dit qu'ils gardent la couronne par leur présence. Et d'ailleurs, ils sont l'un des symboles de la forteresse. Les gens en prennent donc bien soin. Et les oiseaux le comprennent. Un jour, l'un des corbeaux qui avait eu une longue vie est mort. Bien sûr, ça a causé beaucoup d'agitation. Un autre corbeau l'a remarqué. Il a fait semblant d'être mort lui aussi. C'était si convaincant que le gardien s'y est laissé prendre. Il a ramassé le cadavre. Et à ce moment-là, le corbeau est brusquement revenu à la vie. Il a mordu le doigt de l'homme et, je cite, il a croassé d'énormes rires de corbeaux. D'après vous, pourquoi il a fait ça ? On dirait que c'était juste pour s'amuser. Mais tous les corvidés n'agissent pas comme ça pour le plaisir. Voici des pis, d'autres parents des corbeaux, qui font aussi le mort. Cette jeune pis couchée sur l'herbe n'a tout simplement pas envie de rentrer chez elle avec ses parents. Regardez ça. Elle veut vraiment pas. Pas question. Bon sang, on dirait qu'ils réveillent leur gamin pour l'école tôt le matin. Vous savez, quand on demande 5 minutes de plus et qu'ils nous tirent par la jambe à ce moment précis. Quoi ? Ça n'est arrivé qu'à moi ? Ou peut-être que cette jeune pis voulait simplement se donner en spectacle devant les touristes ? Comment elle savait qu'il y avait des touristes dans le coin ? En fait, c'est facile pour eux, car les corvidés peuvent distinguer les langues humaines. De même qu'on étudie les oiseaux, les oiseaux nous y étudient. En 2020, une étude a été menée à l'université de Keio au Japon. On a fait écouter à des corbeaux des enregistrements. Et ils ont immédiatement réagi plus vivement aux enregistrements dans des langues qui leur étaient inconnues. Mais pourquoi ? Les corbeaux peuvent pas avoir une simple soif d'inconnus sans un objectif en tête. Ces oiseaux ont même appris à utiliser les touristes à leur profit. Contrairement aux gens du coin, ils sont plus souvent disposés à partager leur nourriture, ce qui permet de les exploiter. Il suffit de se rapprocher au bon moment. Mais l'une des capacités les plus impressionnantes des corvidés, et des corbeaux en particulier, est certainement celle de parler. De nos jours, on estime qu'ils peuvent prononcer environ 10 fois moins de mots que les perroquets, mais ils imitent la parole humaine avec une grande habileté. En plus de reproduire parfaitement tous les autres sons. Bien que les corbeaux n'aient ni dents, ni lèvres, ni cordes vocales, c'est-à-dire tout ce qui permet aux humains de parler, ils possèdent un syrinx. Leur propre organe vocal. Et c'est suffisant. Les scientifiques doutent sérieusement que les corbeaux comprennent ne serait-ce qu'une partie de ce qu'ils disent, mais on parle quand même des oiseaux les plus intelligents de la planète. Je serais pas surpris d'apprendre qu'ils acquièrent de l'expérience. Peut-être que les corbeaux poursuivent leur apprentissage, afin de révéler un jour quelque chose de très important à l'humanité. Donnez-moi à manger ! Blague à part, les corvidés ont vraiment beaucoup de potentiel en matière d'apprentissage, surtout quand on leur promet des cacahuètes en échange de bons résultats. L'expert en technologie Josh Klein a découvert qu'il est tout à fait possible d'apprendre à un corbeau à échanger des pièces contre des friandises à l'aide d'un distributeur automatique spécial. Les oiseaux font rapidement le lien entre les cacahuètes et les pièces. Ils comprennent que les pièces doivent être placées dans la fente. Imaginez seulement l'avenir que nous promet cette recherche. D'après ce que j'ai compris, Klein n'a pas encore fait d'expérience avec des corbeaux sauvages. Mais s'il arrivait à dresser ces oiseaux, les corbeaux pourraient devenir, eh bien, des membres précieux de la société. Ou alors ils pourraient être utilisés pour voler de la monnaie à d'autres personnes. Je dis ça comme ça. Et puis je me suis dit, les corps vidés existent depuis des siècles. Ils ont une intelligence étonnante. Comment se fait-il qu'il n'ait jamais été pris en flagrant délit ? J'ai déjà expliqué pourquoi des gens très intelligents choisissent la voie du crime. Alors pourquoi les oiseaux feraient-ils pire ? Ou mieux ? Peu importe. Et vous savez quoi ? En 2016, à Vancouver, une corneille qui se trouvait par hasard sur une scène de crime a volé le couteau du criminel. Elle a tout simplement ramassé l'arme, la pièce à conviction la plus importante, et elle s'est envolée. La police a dû la poursuivre, mais l'oiseau, réalisant apparemment qu'il était suivi, a lâché le couteau. Pourquoi une corneille aurait besoin d'un couteau en premier lieu ? Mais cette histoire de vol de preuves n'a pas fait qu'attirer l'attention des gens. Ils ont aussi reconnu l'oiseau. Il s'agissait d'un mâle de corneille d'Amérique surnommé Canuc, une corneille très connue à Vancouver. Il a été élevé par un habitant de la région, donc Canuc n'a pas peur des gens. Et c'est pas tout. Parfois il agit même comme une personne, comme quand il essaie de boire le café de quelqu'un, ou même de prendre le métro. Mais oui, Canuc est monté dans la rame à l'une des stations. Il a sauté sur un siège pendant le trajet, il a cherché de la nourriture, puis il est descendu calmement à une autre station. En effet, pourquoi voler quand on est assez intelligent pour utiliser les transports en commun ? De plus, quand on est assez intelligent, on réalise qu'il est important de rester propre. On n'a même pas besoin d'utiliser des fourmis. Les corbeaux freux vivant dans le parc à thème du Puy du Fou en France ont appris à ramasser les mégots de cigarettes et à les jeter à la poubelle. Bien sûr, il a fallu motiver les oiseaux, on leur a donné des friandises. Mais tout de même, on dit que ces oiseaux ont été dressés non seulement pour nettoyer le parc, mais aussi pour décourager les gens de jeter des déchets. Quand même un corbeau sait se servir d'une poubelle. Les corbeaux d'Amérique, bien sûr, le savent aussi. Cette vidéo filmée à Haynes, en Alaska, montre un corbeau intelligent qui tente d'ouvrir une poubelle lestée. Ses couvercles plus lourds sont généralement utilisés pour éviter que les déchets ne soient pillés par des animaux. Mais le corbeau s'en moque complètement. Il libère le fermoir avec sa patte, il glisse son bec sous le fermoir. Allez, tu peux le faire ! Il a réussi ! Une fois le fermoir enlevé, il ne reste plus qu'à retirer le dernier obstacle et… C'est une boîte à pizza ? Tu as vraiment fait tout ça pour une boîte à pizza ? Ok, ok, les corbeaux d'Alaska sont capables d'en faire encore plus. Ils embêtent les pigarques à tête blanche. Ils volent de la nourriture à l'arrière des camionnettes. Une fois, plusieurs de ces oiseaux ont même volé 12 oeufs dans une voiture, un par un. Ils ont simplement ouvert la boîte et transporté un oeuf à la fois dans leur nid. Lorsque le propriétaire de la voiture est revenu, tous les oeufs avaient déjà été volés par les corbeaux. Et tout à coup, j'ai compris. Au Moyen-Âge, les corbeaux, et même les corneilles, étaient souvent considérés comme des serviteurs des forces obscures, annonciateurs de problèmes, etc. Et si c'était leur intelligence qui avait valu leur mauvaise réputation à ces pauvres oiseaux ? J'ai dû demander l'aide de Steve, mais même à nous deux, on n'a pas trouvé de preuves de cette théorie. Mais on a trouvé quelque chose d'autre. Les auteurs du livre In the Company of Crows and Ravens, John Marsluff et Tony Angel, ont suggéré une théorie très intéressante. Peut-être que l'interaction entre les anciens humains et les corps vidés a contribué à notre évolution. Ça semble un peu bizarre, mais imaginez un peu. Nos lointains ancêtres, qui ne possédaient pas notre niveau d'intelligence moderne, devaient constamment protéger leurs proies contre des oiseaux intelligents et voraces. De telles situations ont appelé à l'action. Alors les gens se sont mis à former des groupes, à coopérer. Puis grâce aux liens sociaux, ils ont appris à combattre les dangereux prédateurs. Et puis ils ont inventé YouTube, le Bitcoin, et ils ont lancé une voiture dans l'espace. Grâce aux oiseaux. Si c'est au moins partiellement vrai, alors les corps vidés nous ont poussé à évoluer, tout en prenant du retard dans la course à l'évolution. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment tant parler des humains maintenant. Les corbeaux se contentent pas de traîner en groupe, mais ils partagent activement des informations entre eux, répandant quelque chose comme des ragots d'oiseaux. Et je doute qu'ils disent des choses agréables sur nous. Par exemple, quand on offense un oiseau, il est fort probable que ses amis l'apprennent. Puis les amis de ses amis, puis... Enfin, vous avez compris. Plus nombreux sont les corbeaux qui savent que vous êtes une mauvaise personne, plus il est probable que l'oiseau offensé décide de se venger et de leur demander de l'aide. Eh bien voilà, tu es dans le pétrin maintenant. Maintenant c'est Steve qui va s'occuper de toi. Steve ! Bien sûr, il est dommage que les scientifiques n'aient pas encore trouvé comment déchiffrer le langage des corvidés. Je veux dire, ils savent deviner que certains sons signifient la joie, que d'autres concernent la nourriture, et que d'autres encore sont des insultes de corbeaux visant les parents de quelqu'un. Mais on ne sera guère en mesure de savoir exactement ce que ces oiseaux pensent de nous dans un avenir proche. Même si on sait avec certitude que les corbeaux utilisent des gestes pour communiquer. Par exemple, ils désignent des objets à l'aide de leur bec, attirant ainsi l'attention de leurs proches, et ça fonctionne. Je sais que ça ne vous surprend peut-être pas, mais sachez une chose. De tous les animaux sauvages, seuls les primates peuvent faire quelque chose comme ça. Vous voyez maintenant à quel point la capacité de désigner quelque chose est unique. Bien, la nouvelle année arrive bientôt, et on espère qu'elle sera meilleure que celle qui s'achève. Continuez de nous suivre et prenez soin de vous. A plus ! 8h. 9h. 10h. 11h. 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 Sous-titrage FR ?